... Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un problème de santé publique qui pour l'instant ne fait pas encore trop parler de lui mais qui dans les années à venir sera responsable d'un nombre considérable de problèmes cervicaux et notamment d'arthrose cervicale, je veux parler du portable Pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce problème ? Tout simplement parce que j'ai remarqué que les personnes qui souffrent d'un début d'arthrose qui ont eu des accidents le genre coup du lapin qui travaillent d'une manière postée sont aggravées ou ont des douleurs qui apparaissent ou qui réapparaissent ou qui s'aggravent parce qu'elles utilisent de plus en plus le portable Pourquoi y a-t-il ce problème avec le portable qu'il n'y avait pas avec un téléphone ordinaire ? Tout simplement parce que le téléphone ordinaire n'a pas d'écran le portable a un écran et donc on peut téléphoner comme ça avec un téléphone ordinaire avec le portable aussi mais très souvent on fait en plus des jeux où on voit la personne et on prend une attitude qui est une attitude extrêmement dangereuse pour les personnes qui ont une faiblesse au niveau des cartilages des disques intervertébraux des cartilages des vertèbres cervicales et qui en prenant cette attitude penchée vers le téléphone aggravent leurs problèmes ou le déclenchent Alors vous ne me croyez pas, je vais vous faire une démonstration vous allez comprendre, rien ne vaut le réel Alors lorsque vous êtes en bonne santé, vous avez une bonne posture, vous n'avez pas de traumatisme cervical la colonne cervicale fait une courbure qui s'appelle la lordo cervicale vous voyez qui est donc convexe en avant, concave en arrière et lorsque vous avez des chocs, des traumatismes, vous avez formation alors vous voyez, je vous montre ici une personne qui a eu un traumatisme et vous voyez dans le temps, en 20 ans, ce que ça donne donc voilà le moment où elle a eu son accident et vous voyez ici 20 ans après donc le problème c'est que si vous adoptez de mauvaises postures un petit problème va être aggravé par ces micro-traumatismes qui vont blesser les disques vertébraux qui vont les pincer qui vont entraîner la prolifération osseuse, ce qu'on appelle l'arthrose les pincements discos vont donner un rétrécissement du canal où passe le nerf, ça s'appelle le trou de conjugaison qui vont entraîner des douleurs locales et après des douleurs névralgiques dans le bras ou dans la tête ou dans le thorax bref, des douleurs d'origine vertébrale vous avez ici donc ces fameuses vertèbres, vous voyez ici vous avez la moelle épinière vous avez les nerfs qui sortent à chaque niveau et quand vous penchez en avant ça va pincer ici et je vais vous montrer comment ça fait lorsque vous penchez en avant vous voyez, ça écrase les disques alors ça c'est un disque lombaire mais c'est la même chose à tous les niveaux lorsque vous appuyez devant le disque recule et si on appuie fort ça crée carrément une hernie là c'est vraiment le stade ultime mais si vous penchez en avant le disque va petit à petit s'aplatir, se rétrécir et ça va donner ça et si ça donne ça vous voyez ici le trou va rétrécir donc comme vous avez un espace qui est étudié juste pour que le nerf passe si ce trou est rétréci et bien vous allez avoir un blocage du nerf une compression du nerf qui va donner une évragie voire une paralysie au niveau du nerf considéré on va dire le portable c'est formidable ça change la vie c'est sûr mais il faut savoir maîtriser son portable il ne faut pas toujours être dessus ce que je pensais moi c'est d'avoir des oreillettes pour ne pas avoir toujours l'appareil collé à la tête parce que ça crée un réchauffement au niveau du cerveau donc ça a été démontré donc si vous avez des oreillettes c'est beaucoup mieux mais évitez d'avoir la tête penchée en avant donc comme je disais dans ma vidéo précédente pour protéger vos vitesses cervicales faites travailler vos biceps ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que ce n'est plus la tête qui part en avant c'est le portable qui se met en face de vous donc vous vous calez comme ça et vous avez voilà une position confortable vous voyez le cou d'appuyer sur le thorax et vous êtes en position physiologique la nuque bien droite voilà et comme ça vous évitez d'aggraver votre problème d'arthrose de le créer quand je vois tous ces jeunes la tête penchée en avant sur leur portable pour soit communiquer par les réseaux sociaux avec leurs amis soit faire des jeux vidéo soit faire des recherches souvent qui n'ont aucun intérêt et bien je suis inquiet pour l'avenir de leur colonne vertébrale parce que les micro-traumatismes font autant de dégâts que les gros traumatismes que les macro-traumatismes donc pour éviter les micro-traumatismes il faut toujours essayer de garder la tête dans l'axe du corps il y a donc deux choses premièrement la prévention donc il faut apprendre aux jeunes à ne pas pencher la tête mais avoir le portable bien en face d'eux d'accord il faut bien leur apprendre et bien leur expliquer que s'ils font ça ils vont avoir des gros problèmes des douleurs et des maladies il faut leur dire ça va créer des maladies donc ce sont des maladies d'origine posturale ça existe on n'en parle pas encore assez mais dans ma patientèle je vois de plus en plus de personnes qui ont des problèmes secondaires à de mauvaises postures à des gestes répétitifs ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques mais c'est encore pas assez dépisté ni suffisamment soigné donc il y a un énorme chantier à entamer dans ce domaine donc je suis à votre disposition si ça vous intéresse pour créer des systèmes de prévention des programmes de prévention bref ce qui m'intéresse actuellement dans ma pratique c'est de traiter mes patients qui souffrent d'arthrose cervicale ou lombaire donc je leur apprends cette technique bien sûr mais c'est un principe général il ne faut pas avoir la tête en avant la tête en avant c'est comme la colonne en avant ça vous pince les disques ça fait vieillir la colonne ça aggrave l'arthrose ça aggrave les pincements des scouts ça appuie sur les nerfs ça crée des névralgies ou ça les réveille ou ça les entretient voilà donc si vous avez un problème d'arthrose que ça soit cervicale lombaire j'ai prévu pour vous pour l'été un pack spécialité dans lequel vous avez trois formations une formation sur les cervicales une formation sur les lombaires et en cadeau une formation sur l'aromathérapie toutes les techniques pour se soigner et rester en forme grâce aux huiles essentielles et j'ai une deuxième proposition à vous faire j'ai un pack antistress où vous avez trois formations une formation sur le stress comment réduire le stress géré sur le stress par les moyens naturels comment réduire les douleurs parce que dans la plupart des cas le stress est associé à des douleurs que ça soit des douleurs musculaires des douleurs de tête des douleurs articulaires des douleurs viscérales des douleurs nerveuses bref il y a toujours quelque chose à faire et en plus je vous donne aussi comme cadeau cette formation sur la pratique la bonne pratique des huiles essentielles de l'aromathérapie du bien-être avec plein de formules qui vont vous intéresser voilà c'est tout pour cette petite vidéo si ça vous a intéressé merci d'appuyer sur j'aime si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et si vous êtes intéressé par ma formation vous avez un lien en dessous dans la description vous avez un lien ci-dessus et vous avez un lien à la fin de la vidéo voilà sur les programmes les programmes de formation vous verrez il y a ces deux packs pour l'instant donc c'est vraiment très intéressant profitez-en ça va durer l'été donc après il y aura d'autres formations et en attendant ben écoutez je vous dis portez-vous bien faites attention à votre santé faites attention au soleil ne vous déshydratez pas buvez avant d'avoir soif évitez de vous mettre au soleil aux heures chaudes jamais entre 11h et 16h et surtout vos enfants faites attention à la peau de vos enfants faites attention à votre peau le soleil c'est bon pour la santé mais à petite dose voilà c'était la vidéo du jour je vous dis à très bientôt portez-vous bien au revoir à très bientôt